Salut à tous, si vous êtes fan d'House of the Dragon et que vous aimez beaucoup me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez très certainement vu qu'il y a eu deux nouveaux trailers qui ont été diffusés par HBO sur leur réseau. HBO a jugé bon de publier un trailer centré sur le camp des Verts et un autre centré sur le camp des Noirs, et ça va être l'occasion de revenir dessus, notamment en partie spoil, mais dans la partie no spoil aussi, parce que je voulais vous proposer ces deux alternatives pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et déjà je commence, information très importante, la bande annonce nous informe que le premier épisode sera disponible le 16 juin. Verrouillez tous vos agendas, c'est cette date là qu'il faut marquer au fer rouge. On commence tout d'abord par une analyse très rapide des affiches qui ont été publiées, et oui, les affiches ça compte. Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que cette saison 2 va être articulée autour du choix. On aura le choix entre le camp des Noirs et celui des Verts, il n'y aura pas de troisième camp, à moins qu'il y ait le camp des yeux bleus qui débarque, mais ça, c'est une autre histoire, on n'en est pas encore là. Si l'on se penche un petit peu plus sur ces affiches, on a quand même pas mal d'informations. On a tout d'abord cette épée qui troue le drapeau d'Eigon II, et ça montre bien peut-être que le trône de fer n'est pas forcément satisfait d'avoir un monarque qui s'assoie dessus. Le trône de fer, dans l'histoire de la saga écrite par Gérard Martin, c'est un trône qui va un petit peu blesser les personnages qu'il estime ne pas être dignes. C'est la tradition qui dit ça, hein. Mais effectivement, il a quand même blessé dans les livres Joffrey, il a blessé le roi Aerys II le fou, et il a aussi pas mal blessé Viserys Targaryen, donc le roi qu'on a vu dans House of the Dragon, à voir s'il va peut-être un petit peu plus blesser quelqu'un d'autre dans cette deuxième saison. On a ensuite en fond les dragons Vagar pour le camp des Verts, et ce qui semble être Méleïs pour le camp des Noirs. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était peut-être pas Méleïs, mais plutôt Vermithor, le dragon le plus puissant du côté des Noirs. Mais en tout cas, ça permet de montrer que certes, le drame c'est avant tout un drame humain, mais les créatures ne sont pas très loin. On a ensuite ces deux posters qui nous montrent Aemond et Daemon, qui sont en train de dégainer les épées, et ça démontre bien tout l'aspect chevaleresque et combattant de ces deux guerriers, puisque ce sont deux personnages qui semblent avoir une rivalité naissante. Aemond, dans la saison 1, il avait un petit peu cette volonté de prendre son oncle comme modèle, puisque c'est le modèle du guerrier, le guerrier targaryen qui chevauche un dragon incroyable qui s'appelle Caraxes et qui est très puissant, et qui a de hauts faits d'armes, que ça soit grâce à son dragon ou bien à ses propres capacités, et c'est ça qu'il a envie d'imiter, et on sent vraiment toute cette rivalité naissante à travers ces deux posters. Et là aussi, une autre rivalité, mais un petit peu plus symbolique, on a Aegon II qui est assis sur le trône et qui ne porte pas la couronne, et de l'autre, Rhaenyra qui est debout et qui porte la couronne. On voit vraiment à travers cette image qu'il y a un contraste entre celui qui a été désigné roi, mais qui ne le voulait peut-être pas forcément, et l'autre qui se prend pour la reine et qui veut vraiment embrasser cette volonté et cette dynamique en tant qu'héritière et reine de cette couronne. Et c'est ça qui est bien à travers ces posters, c'est qu'on voit vraiment le répondant entre les différents personnages, que ça soit d'un côté ou d'une autre part. Donc c'est vraiment très très bien vu de montrer cette dualité et de nous inciter à choisir un camp, puisque c'est comme ça qu'on va faire vivre la hype, en choisissant à la fois le clan des Noirs ou des Verts, ou bien l'un ou l'autre. Concernant les deux trailers, je vais essayer de faire une partie no spoil, c'est-à-dire que je vais un petit peu parler de choses un peu plus générales, sans forcément rentrer dans le détail. Et quant au détail et à l'analyse un peu plus poussée sur certains éléments, là je le réserve pour la deuxième partie. Vous l'avez très bien vu, il y a deux trailers, un qui est centré sur le camp des Noirs et l'autre qui est centré sur le camp des Verts. Et là où c'est bien, c'est qu'on a tout cet aspect de dualité entre les deux trailers, qui vont passer leur temps à se répondre mutuellement, et ça c'est très bien vu, puisque dans le trailer des Noirs, il y a aussi des images qui montrent le camp des Verts, et vice-versa dans l'autre trailer. Donc c'est pas mal parce que tu sens quand même qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'assez enchevretré, et non pas uniquement des images inédites d'un côté et de l'autre. Il y a aussi du répondant, et c'est ça qui fait la force de ces trailers. Dès le départ, on a aussi pas mal de discussions. On a tout d'abord celui des Noirs qui va mettre en avant la version de Rhaenyra, et le fait qu'elle était l'héritière légitime et qu'on lui a volé sa couronne, donc c'est très important à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on a la version d'Alicent, qui quant à elle va beaucoup plus miser sur les explications apportées par son mari lors de son dernier souffle, et qui va essayer de justifier cela via ce qu'elle a cru comprendre, ou ce qu'elle a compris, même si nous, spectateurs, on sait en fait que c'est un malentendu. Mais ça, c'est autre chose encore une fois. Ces deux trailers sont très bien amenés, et même très bien montés, puisqu'ils nous forcent, nous, en tant que spectateurs, à faire un choix entre l'un des camps ou l'autre. Donc c'est quelque chose de très bien vu, et ça permet encore une fois d'animer la hype, et d'animer un petit peu les rivalités autour du café, à savoir est-ce que tu es plutôt dans le clan des Noirs ou le clan des Verts. C'est très très bien vu de la part des HBO, et il l'avait déjà fait par le passé, quand il y avait la guerre des cinq rois. Chaque fan défendait son point de vue, et surtout son candidat, et c'est une très bonne chose pour un petit peu plus nous impliquer dans cette guerre, et ce conflit entre la famille Targaryen. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le trailer des Noirs est beaucoup plus centré sur les conséquences suite à la mort de Lucarys Velaryon, avec toute cette histoire de deuil, la vengeance en préparation, et l'action. Le camp des Verts, il semble être beaucoup plus sur la défensive, avec notamment toute cette préparation autour de la guerre, et il semblerait même qu'ils essayent un petit peu d'anticiper cette violence, car ils savent que la puissance de leurs adversaires dépasse l'entendement, même si eux aussi, ils ont quand même de sérieux arguments à faire valoir. Et très rapidement, je vais m'attarder sur un détail en particulier, j'ai adoré ce plan où on voit Ranyra qui est en train de trembler, comme si elle était soit hésitante, enragée, ou bien vraiment... Eh bien, comme si elle perdait le contrôle un petit peu de la situation, et je trouve ça vraiment incroyable de montrer un petit peu ce petit mouvement avec les doigts, qui laisse transparaître à la fois une sorte d'impatience, ou un peu un agacement de sa part. Effectivement, Ranyra, elle est très atteinte par la mort de Loukeris, et à travers cette image, c'est très certainement la continuité de la fin de la saison 1, où elle apprend la mort de son fils, où elle avait les larmes, et elle avait ce regard, mais absolument terrifiant. Et là, c'est la même chose, elle semble être habitée par cette volonté de vengeance, et c'est une très bonne chose, parce que ça nous promet de l'action, et surtout du sang et des larmes. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse plutôt une partie spoilante, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à chacun des trailers en particulier. Je ne vais certainement pas analyser toutes les images, mais je vais revenir sur un très grand nombre d'images, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais complètement spoiler l'histoire, je vais raconter des événements. Ne venez pas me le reprocher, c'est marqué, je l'ai dit. Au moins, vous êtes prévenus. On commence par le trailer des Noirs, avec la première image, qui est très certainement liée au funérail de Loukeris. Alors là où je trouve ça pas mal, c'est qu'il y a tous les personnages qui sont là, le clan de Ranyra est bien présent. Mais par contre, il y en a un qui n'est clairement pas sur cette image, c'est Daemon. Oui, oui, vous aurez beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il a envie de délaisser ce rôle à son épouse, pour quant à lui, beaucoup plus être dans cette dynamique de guerrier et de, entre guillemets, roi-consort ? Ça peut être aussi un début d'explication, mais là où je trouve ça pas mal, c'est qu'on a cette image promotionnelle qui a été diffusée, où l'on voit Ranyra avec ses enfants, Jack Eris et Geoffrey Vélarion. Et le petit détail subtil, c'est que Jack Eris, déjà il a les yeux qui sont bien irrités, preuve qu'il a largement pleuré, mais aussi, il tient des vêtements dans ses mains, et c'est peut-être les vêtements de son frère. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'on sent qu'il est impliqué, et qu'il est décidé à prendre des choses en main. D'ailleurs, un peu plus tard dans le trailer, on a cette image de Syrax qui crie, et qui semble être liée à la découverte du corps de Loukeris, puisque juste derrière, on voit une immense tour, et je vous le donne en mille, cette immense tour, c'est clairement la tour de la forteresse d'Akalmy, donc ça nous permet de voir que le corps ou les restes du prince Loukeris Vélarion ont très certainement été récupérés. Sur ce nouveau trailer, là où j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on commence d'abord par le deuil, puis après on enchaîne avec l'action. Et quelle est la réaction des Noirs ? C'est tout simplement rassembler son clan, et essayer un petit peu de forger de nouvelles alliances. Et cette scène du repas est très importante, puisque en fait, eh bien, c'est tout simplement les quatre dragonniers qui ont réussi à dompter les dragons pendant la semaison rouge. Je pense qu'on a déjà Ranyera, Jakeris, ensuite on a Adam Vélarion, ou Adam Vélarion, à voir comment ils prononceront. On a ensuite Ulf le Blanc et Hugues Marteau, ou vice-versa, il faudrait voir un petit peu la corpulence de l'un et l'autre pour vraiment juger de qui est qui. Et enfin, on a Hortie. Donc là aussi, on voit ces personnages, et on a enfin un visage à mettre sur eux, donc c'est très important, puisqu'ils sont clairement impliqués et qu'ils mangent à la table de la reine. Donc on voit vraiment l'importance qu'ils ont pris au sein de cette saison. Et je pense que pour ma part, ça risque de très certainement se passer en fin de saison. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose de voir enfin ces personnages. Et encore une fois, Daemon n'est pas à table, donc là aussi, le personnage est à la guerre, et il n'est pas là pour faire un petit peu des politesses. Lui, c'est un personnage en action, et il n'est pas là pour tergiverser. On a quelques scènes de Jakeris qui marchent avec la garde de nuit, et je vous le donne en mille, où est-ce qu'il marche ? En direction du mur. Ça nous permet de voir enfin Cregan Stark de dos. Je précise, on le voit de dos. Et c'est vrai que c'est bien, parce que ça nous permettra de très certainement revoir toute cette mythologie autour des Marcheurs Blancs, de l'hiver, des Stark. Donc c'est quelque chose de très appréciable, et ça nous permettra très certainement aussi d'avoir encore la belle musique de Ramin Djawadi derrière en fond, pour nous accompagner dans cette exploration du mur avec les yeux de Jakeris Velaryon. Il y a ensuite une image assez énigmatique que je voulais vous partager, puisqu'on peut voir le dragon dans ce lune avec la princesse Béla Targaryen. En réalité, au tout début, je pensais que Béla était attaquée par un autre dragon, et cela faisait peut-être écho avec un autre moment dans la bande-annonce des Verts, mais au final, en mettant bout à bout les deux scènes, eh bien je me suis tout simplement rendu compte que c'était le même dragon. Donc là aussi, pourquoi cette séquence de Béla est là ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est juste une séquence où elle apprend à voler et à maîtriser son dragon ? Ou au contraire, est-ce qu'il y aura une scène d'action ? Là, je vous laisse libre cours en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Pareil, en termes de duel, on a aussi cette image assez rapide où l'on peut voir le duel fratricide entre les deux jumeaux Cargill. On a tout d'abord Sir Eric qui défend les intérêts de la reine Rhaenyra, tandis que son frère Arik défend les intérêts d'Eigon II. Cela nous permettra d'avoir cette histoire très importante lors de cette opposition entre deux gardes royaux, deux jumeaux qui défendaient deux idéaux différents, et j'espère qu'on aura quelque chose de très croustillant et à la fois émouvant entre les deux personnages, parce qu'il y a plusieurs versions qui expliqueraient la mort de ces deux personnages, et je ne sais absolument pas laquelle ils vont choisir, donc là aussi, petite subtilité, mais en tout cas, c'est une très bonne chose de voir que ce duel sera bel et bien présent dans cette saison 2. Et pour conclure, ce trailer des Noirs, il y a aussi quand même le prince Daemon Targaryen qui est largement mis en avant, même s'il n'apparaît peut-être pas forcément autant que d'autres personnages, il est quand même pas mal présent dans ce trailer, et on a beaucoup d'images qui sont à remettre dans le contexte de la prise de la forteresse d'Arenol. On a tout d'abord cette image de Syrax en vol qui semble se diriger vers la forteresse, d'ailleurs, petite subtilité, l'île qui est à droite n'est autre que l'île aux faces, c'est une île où il y a eu le pacte de sceller entre les enfants de la forêt et les premiers hommes à l'âge de l'aube, et cela s'est matérialisé par la présence d'énormément de barrails sacrés qu'on peut bel et bien voir sur cette photo. On a aussi ces nombreuses images de Daemon qui marchent sous la pluie, ou encore cette prise du château dans le trailer des Verts où l'on voit rapidement le dragon Caraxes qui avance sur la tour de Arenol et qui rugit même à la fin du trailer des Noirs. Donc comme je vous disais, en fait, dans la partie no spoil, les deux trailers se répondent vraiment très bien, et en fait, tu peux très largement te faire un seul et même trailer en mettant les différentes images bout à bout, donc c'est quelque chose de très bien vu. D'ailleurs, une nouvelle fois, on voit très clairement quelle est la dynamique de Daemon. Il propose tout simplement au seigneur d'Arenol soit la vie sauve ou alors la mort, mais s'ils veulent avoir la vie sauve, ils doivent abandonner l'usurpateur Aegon II pour rejoindre le camp de Rhaenyra. Donc là aussi, ce sera toute cette dynamique et cette histoire de légitimité qui va animer le cœur des débats et des conflits au sein de cette saison 2. Enfin, maintenant, on va basculer sur le trailer des Verts puisqu'il y a aussi pas mal de choses à dire de ce côté. Et on commence tout d'abord avec les images où Alicent, eh bien, dès le départ, s'appuie sur la foi et les dernières paroles de son défunt époux pour justifier ses choix et sa position en faveur d'Aegon II. Et oui, parce qu'Alicent, pour rappel aussi, elle appuyait beaucoup cet aspect de la foi pour montrer qu'elle était trépieuse et qu'elle était quelqu'un de croyante et cela transpire la religion et ça nous permet de voir un petit peu comment Alicent va utiliser la foi mais aussi comment la guerre va être animée à travers la foi. Donc c'est quelque chose de très important et c'est bien de voir cela dans le trailer. Ensuite, on a pas mal d'images qui mettent en scène un autre champion, c'est tout simplement le roi Aegon II qui semble être beaucoup plus enclin à accepter son rôle de roi. Déjà, il rentre d'un pas très décidé dans la salle du trône puis il va s'asseoir même avec détermination sur le trône de fer preuve que c'est un personnage qui a accepté son rôle et qui va même un petit peu en jouer puisque plus tard, eh bien, il va être un petit peu à ses prétentions en disant « Ok, bon, si ils veulent la guerre, ils veulent la guerre, c'est comme ça, c'est pas le choix. » Donc il a clairement ce côté arrogant qu'on nous décrivait dans les livres et qui n'était peut-être pas très bien mis en scène dans la saison 1. C'est une très bonne chose de voir le personnage évoluer dans ce sens. D'ailleurs, petite subtilité, mais j'aime beaucoup son casque avec la couronne du conquérant dessus. Ça permet aussi de voir qu'il a conscience du danger mais qu'il veut aussi un petit peu montrer qu'il est le roi et ça nous permet un petit peu d'être dans cette thématique du roi guerrier qui part au-devant du conflit et comment il part au conflit, eh bien, je vous le donne en mille avec son dragon feu du soleil qu'on voit beaucoup plus en détail cette fois-ci avec pas mal d'images qui nous permet d'admirer que c'est un très beau dragon. Force est de constater qu'ils ont visiblement bien réussi le design à voir quand on aura des gros plans du dragon puisqu'on l'a très rapidement vu dans la saison 1. Là, il semblerait quand même être très présent et c'est logique parce que feu du soleil est un dragon très important pour la suite des histoires. Donc, c'est une très bonne chose de le voir un petit peu plus ici et de montrer que le dragon est même un petit peu sifflant à un moment si vous tendez l'oreille lorsqu'il se baisse. Il a un peu ce côté serpent-percifleur et j'aime beaucoup ça. Ça permet d'illustrer que ce dragon est peut-être un peu fourbe et c'est totalement en adéquation avec l'image de son dragonnier. Alors, cette image, je pense qu'elle va faire parler mais en tout cas, j'ai l'impression limite que c'est un copier-coller de Game of Thrones saison 8. Les gens vont au risque de péter un câble. Mais c'est effectivement logique de voir que la cité se prépare à être encerclée et à un siège et elle se prépare aussi à défendre ses concitoyens puisque la menace des Noirs est très présente et ils ont quand même beaucoup de dragons par rapport au vert. Les scorpions qui sont érigés le long des murailles, encore une fois, ça rappelle peut-être pas des bons souvenirs mais en tout cas pour House of the Dragons c'est totalement logique. Au tout début du trailer, on a ces deux personnages qui avancent dans l'ombre et c'est très certainement sang et fromage qui ont été engagés par le prince Daemon Targaryen pour se venger de la mort de Luc Eris et là où j'ai trouvé cela pas mal, c'est qu'un petit peu plus tard, on a une image où l'on voit très certainement Daemon en train de soudoyer les manteaux d'or pour qu'il trahisse le roi Aegon II et ça nous permet de voir aussi que certes, il y aura une guerre armée avec un conflit et une opposition entre des armées et des dragons mais le conflit peut-être aussi un petit peu plus caché, subtil avec des espions, des maîtres espions, des assassinats. Preuve en est que clairement, les espions auront un rôle dans cette histoire et que tous les coups sont permis pour arriver à leur fin et parvenir à destituer ou même essayer un petit peu de faire flancher le camp adverse. Alors cette séquence, je pense qu'elle va faire beaucoup couler d'encre aussi parce que ça risque d'être une séquence très émouvante et qui va peut-être même un petit peu faire changer d'avis certains spectateurs par rapport aux noirs parce qu'on va pas se le cacher, la saison 1 montrait quand même le clan des noirs comme étant catégorisé gentil alors que le clan des verts était beaucoup plus catégorisé comme étant méchant. Mais là effectivement, avec cette histoire des funérailles du prince Jairis, eh bien je pense qu'il y aura un petit peu ce côté émouvant qui va ressortir parce que la reine Helena, c'est un personnage tout le monde l'adore, elle est adorable, elle est gentille, elle est même un petit peu candide, cette douceur qui transparaît à travers la saison 1 et la saison 2 va vraiment nous traumatiser à ce moment-là. Vous et moi, je suis quasi sûr, il y en a beaucoup qui vont détester le clan des noirs après ce moment donc peut-être aussi qu'on va avoir une recatégorisation des verts et que le spectateur va être amené un petit peu à revoir son jugement. Certes, on va choisir un camp, celui des noirs ou des verts mais il faudra aussi un petit peu nuancer certaines fois et se dire que des fois c'est pas plus mal d'être un petit peu plus vert sombre. Là aussi, dès le départ, on commence à nous teaser le duel à venir entre Aemond et Daemon et là où je trouve cela intéressant, c'est que le jeune prince, il semble être impatient de croiser le fer avec son oncle et même un petit peu plus tard, il va être beaucoup plus, j'ai envie de dire, arrogant. Ça permet de montrer que Aemond est sûr de lui et qu'il sait qu'il peut gagner contre son oncle, on va le dire, il possède le dragon le plus puissant que la famille Targaryen n'ait jamais eu à ce moment-là. Cette arrogance, eh bien je pense que ça risque de causer sa perte mais c'est très important aussi pour l'évolution du personnage qui va gagner en puissance, en élégance et en prestance donc c'est là aussi un très bon point de montrer cette future dualité entre les deux personnages ne serait-ce que vous savez pourquoi, je vais pas en dire plus. On a aussi pas mal de scènes de bataille qui sont mises en avant et notamment ce personnage qui n'est autre que Gwain Hightower, l'un des fils d'Otto Hightower qui apparaît dans ce trailer des Noirs donc là aussi c'est très important de montrer ce personnage et là d'ailleurs je vais faire un très rapide point sur Daeron Targaryen, le showrunner Ryan Condal a dit qu'il serait là beaucoup plus tard, cela reste à voir, nous verrons, Daeron est un incontournable et un personnage de la série, ne vous inquiétez pas, tout sera en temps voulu. Bon voilà, c'est assez évasif, peut-être qu'il a essayé un petit peu de noyer le poisson pour éviter de dire oui il est là arrêtez de me saouler, je pense très sincèrement que Daeron va apparaître dans cette saison 2, depuis le temps que le personnage aurait dû être ne serait-ce qu'évoqué, ça me paraît très logique qu'il apparaisse dans cette saison 2 mais pour l'instant effectivement le personnage n'est pas très important à l'histoire, pour moi il sera là dans cette saison 2, ça ne fait aucun doute mais sait-on jamais. On a ensuite un rapide aperçu d'un duel au sommet entre la famille Nairbosk et Bracken dans ce qui semble être les prémices ou ne serait-ce peut-être que la bataille du moulin, ce n'est peut-être pas la bataille la plus importante de la danse des dragons mais c'est quand même une opposition et je suis très content de voir qu'on aura cette bataille à l'écran. Et pour conclure, le final de ce trailer nous montre tout simplement le dragon fumé des mers dont Seesmoke et là où c'est pas mal c'est que ça nous permettra vraiment de voir comment ce dragon va se comporter et comment ils vont justifier le fait que ce dragon sera amené à être revendiqué par un autre dragonnier plus tard, Adam Vélarion parce que je ne vais pas vous le cacher mais ce dragon il appartient toujours à Lénor Vélarion qui n'est pas mort alors est-ce qu'ils vont nous faire mourir Lénor hors caméra est-ce que Adam Vélarion ça sera Lénor ou pas j'en sais rien je ne sais pas comment ils vont justifier ça ou au contraire est-ce qu'ils vont dire pirouette magique on s'en fout le dragon depuis le temps qu'il n'a pas vu son cavalier et bien il est son dragonnier on sait pas mais en tout cas ça nous permet de voir ce dragon fumé des mers qui pour le coup ressemble beaucoup à Drogon Vélarion et Rhaegal des dragons qu'on a beaucoup côtoyé dans Game of Thrones et je vous avoue c'est pas pour me déplaire parce que je mets beaucoup le design des dragons de Daenerys pour conclure rapidement les deux trailers étaient très intéressants ils se répondaient tout en montrant pas mal de nouvelles choses et c'est un très bon point de voir cette dualité installée par HBO notamment par ce biais là en nous forçant nous spectateurs à prendre part au combat en choisissant soit le camp des noirs ou celui des verts c'est le début de la promo c'est pas pour me déplaire et au contraire je suis très content de voir que tout cela se met en place et que HBO commence déjà à lancer les dragons à l'attaque depuis le temps qu'on attend on va pas bouder notre plaisir voilà c'était un petit peu mon analyse avec spoil non spoil j'espère que ça vous a plu intéressé que vous avez appris quelques éléments n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez plutôt un trailer que vous préférez ou pas si vous êtes plutôt d'accord avec certains points d'analyse ou pas la parole est à vous en commentaire et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos analyse salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501